Je m'appelle Karine Gauthier, je suis psychologue à l'hôpital de Montréal pour enfants. On se trouve présentement dans l'atrium de l'hôpital. Les parents qui vivent avec une situation d'handicap, oui, sont des parents comme les autres, sur plusieurs aspects, dans leur capacité d'aimer leurs enfants, de les éduquer, de leur transmettre leurs valeurs. Mais c'est sûr qu'ils ont des défis qui se présentent à eux de par leur situation d'handicap, d'avoir une chaise roulante, par exemple, ou d'avoir des adaptations pour rentrer dans la voiture, pour se déplacer, pour rentrer dans certains endroits. Les enfants vont apprendre en même temps beaucoup de cette situation-là, puisqu'ils ont un modèle d'une personne qui est capable de s'adapter, qui est débrouillarde, qui va avoir la patience nécessaire. Donc, ça peut être un modèle très puissant pour les enfants, finalement, d'avoir des parents qui fonctionnent malgré leurs défis. Comme enfant, des fois, il peut avoir des défis au niveau de la capacité à conjuguer le regard des autres, malheureusement, qui peut être parfois jugeant. Donc, une des façons d'aider l'enfant, puis de le protéger dans un sens, c'est d'en parler avec lui, de lui expliquer que c'est possible que certaines personnes passent des commentaires, des fois qu'ils peuvent blesser, ou des fois, c'est des regards, ça peut être dans différentes situations. Des fois, c'est des personnes qu'on connaît, d'autres fois, c'est dans la file à l'épicerie. Donc, souvent, les gens vont poser des questions parce qu'ils sont curieux, ils sont intéressés à mieux comprendre, surtout les enfants. Dans leur candeur, leur spontanéité, ils vont poser des questions. Donc, le mieux, c'est de préparer l'enfant, de voir avec lui qu'est-ce qui est à l'aise, lui, de divulguer. Ça peut être normal pour certains enfants de ressentir des émotions négatives, un malaise. Ça peut être chez certains jeunes, mais des fois, ça peut être plus à l'adolescence. Puis des fois, ça peut être des choses que nous, comme adultes, on ne penserait pas, mais qu'il faut prendre le temps d'écouter, puis dire, OK, c'est ça qui dérange. Ah bien, c'est facile, je peux l'ajuster. C'est sûr que plus que le parent va avoir fait lui un travail d'acceptation de son handicap puis de sa situation, plus la conversation puis les échanges risquent d'être fluides. Puis des fois, ça peut être d'impliquer une autre personne aussi. Si le jeune n'est pas à l'aise d'en parler avec son parent, parce que justement, il se sent coupable de se sentir comme ça, bien, ça peut être d'en parler soit à l'autre parent, soit à une tante. Ou des fois, bien, c'est sûr que l'aide d'un professionnel peut être nécessaire aussi. Dans des situations où vraiment, là, on sent que ça crée des problèmes pour le jeune. Donc, c'est des parents comme les autres. C'est juste que leurs différences, on les voit. Et puis, il faut respecter le rythme de chacun puis rester ouvert aux enfants puis aux parents. Continuez à nous suivre sur Facebook, YouTube et Instagram. Pour du contenu original et l'horaire complet de nos émissions, visitez le amitele.ca.